Les vendeurs de moutons ont déjà installé leurs cases de fortune au parc animalier de Sabalibougou. Avec leurs bêtes bien engraissées, ils espèrent attirer les clients. Drissa Kumari et Burama Pliya, des éleveurs venus de Segoo, arrangent soigneusement leurs moutons, mais ils sont inquiets. Le marché est paradoxalement morose, reflète une crise économique sévère qui étrangle les chefs de famille. Le marché est une fois la nature, parce qu'on en a mis en train de faire des choses. L'adaptance est le qui se débloque, mais au moins la nul. C'est une vie à temps. La foi, c'est une vie humaine. On a dit qu'il n'a pas voulu dire qu'il n'y a pas d'oublier. Il n'y a pas voulu dire qu'il n'y a pas d'oublier. La vérité non est pas. Le marché est un mouton. Nous avonséré que leurs venteuristes ne nous devez pas apporter. Les prix des denrées de base ont flambé et l'argent se fait de plus en plus rare dans les ménages. Les acheteurs potentiels ne sont pas les seuls à ressentir cette pression. Les vendeurs, malgré l'abondance de leurs marchandises, voient leurs revenus baisser. Les vendeurs, malgré l'abondance de leurs marchandises, voient leurs revenus baisser. En discutant avec les commerçants et les clients, un sentiment de frustration et d'inquiétude s'installe. Certains craignent de ne pas pouvoir sacrifier des moutons cette année. Une situation recurrente dans de nombreux ménages. Du côté où les moutons sont chers, cela est dû à la providence. Car certains commerçants viennent des régions du centre, confrontés à un très mauvais état de route et à l'insécurité. Les garbales de Sabalibourou, avec ses allées encombrées de moutons et de clients anxieux, restent le miroir d'un Mali en pleine épreuve.